D'abord le phénomène M23. Le M23 est issu du CNDP. Le CNDP est issu du RCD-GOMA, n'est-ce pas ? Donc, si on a le bon sens, il faut d'abord chercher à comprendre la cause, ne fût-ce que le principe de causalité. Mais pourquoi il y a ça ? Pour un homme politique lucide, il doit chercher d'abord à comprendre la cause. Quand moi, moi personnellement, quand j'ai commencé ce combat de vérité historique, j'ai été victime d'un rapport d'une ONG américaine connue internationale, qui fait l'expertise pour les nationalités. Cette ONG américaine a fait un rapport contre ma personne, contre mon entreprise à Bouchoudoua, soi-disant que je vendais l'or du M23 pour acheter des armes, que j'ai vendu de l'or pour une valeur de 500 millions de dollars pour acheter des armes pour le M23. Le problème d'un outil congolais en République démocratique du Congo, est-ce qu'il y a-t-il des outils congolais ici en République démocratique du Congo ? Et c'est-il possible ? Ou soit c'est un mécanisme fait pour infiltrer la République démocratique du Congo ? Je pense que c'est une question que nous allons répondre ici, à travers cette énorme émission que nous faisons pour vous informer, quant à la situation qui se passe à la République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'il faut faire pour amener la paix dans la RDC ? Est-ce qu'il faut s'asseoir avec Paul Kadamé ? Est-ce qu'il faut prendre l'option de guerre pour amener la paix à la République démocratique du Congo ? Je pense que l'inviter d'aujourd'hui, il va répondre, il va nous éclairer quant à la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Il est bel et bien disposé pour nous répondre, surtout dans toutes les questions. Aujourd'hui, Charles Onana, passé ici à Kinshasa, qui a été reçu à l'université de Kinshasa pour parler de l'Holocauste au Congo, à la marginalisation, l'horméta de la communauté internationale, est-ce que Charles Onana a-t-il raison dans ce qu'il est en train de dire face à la situation qui se passe à la République démocratique du Congo ? J'ai l'honneur de recevoir M. Bazile Diatezoa, il va nous parler de la situation et il a dit qu'il sera à cœur ouvert et sans tabou pour parler et éclairer la situation, surtout dans l'internet de la République, tant à ce qui se passe à la République démocratique du Congo. M. Bazile Diatezoa, bonjour. Bonjour. Déjà, la situation qui se passe à la République démocratique du Congo, aujourd'hui, il est question de parler des toutis congolais. Est-ce qu'il y a des toutis congolais à la République démocratique du Congo ? Bien sûr, il y a des toutis congolais. Peut-être que pour ceux qui n'ont pas voulu chercher à comprendre les évidences historiques, mais il y a des toutis, des Hutus et des Toits congolais depuis l'Apole II. D'ailleurs, ce matin, parce que je sens quand même que jusque-là, les Congolais ne sont toujours pas rassurés sur la présence des toutis au Congo, j'ai publié dans les réseaux sociaux un document historique du musée de Tervuren de 1904. Et dans ce document de Tervuren, l'Apole II a identifié dans sa propriété l'État indépendant du Congo, des Watoutis, des Wahoutous et des Toits. Donc, il y a une évidence historique qu'on ne peut pas nier. Nier cela, c'est soit l'ignorance, soit la mauvaise foi, c'est tout. Mais est-ce que ce n'est pas une manière d'infiltrer la République démocratique du Congo ? Parce qu'on est au-delà de 450 ethnies qui se retrouvent ici à la République démocratique du Congo. Nous voyons que les petits sont des Nilotik, les Nilotik qui se retrouvent au Rwanda. Comment est-ce qu'ils se retrouvent à la République démocratique du Congo ? D'abord, ce concept d'infiltration, c'est un concept inventé par des médiocres. Ça, je le dis sans hésitation. Il faut être médiocre, parler d'infiltration. Un petit pays comme le Rwanda infiltre le Congo à travers des Tutsis congolais. C'est vraiment la médiocrité dans son apothéose. C'est comme dans les années 80, disons fin septembre, 80, aux Aïrs de Momboutou, on a inventé le concept de la nationalité douteuse. Et si nous arrivons à cette situation de carreau total dans la région, c'est suite à tout ça. Nationalité douteuse, la loi de 1981 sur la nationalité zaïroise, à la conférence nationale, on a chassé tous les Tutsis comme des chiens de la conférence nationale. Même un des pères de l'indépendance, le feu Cyprien Rwakabuba, a été chassé comme un chien. Un évêque même qui était secrétaire du conseil épiscopal du Congo, le Mgr Kamachumi, qui a été chassé comme un chien de la conférence nationale par le simple fait que le faciès, il est Tutsi, donc il n'est pas congolais. Voilà la médiocrité. Nous subissons aujourd'hui nos propres turpitudes. Parce qu'il y a des Congolais qui se disent, oui, mais depuis Kagame... Mais écoutez, Kagame est arrivé au pouvoir en quelle année ? Notre médiocrité a commencé quand ? Donc tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est la faute au Congo. Mais bien sûr, à 100%, nous payons très cher nos propres turpitudes, qui commencent depuis 1960. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il est mis en exergue que c'est le Pol Kagame ? Ce n'est même pas le Rouenais, mais c'est le régime Pol Kagame ? Oui, mais là, c'est un autre débat. Là, c'est un autre débat. Vous savez, les extrémistes, vous tous, qui sont chez nous ici, ils ont su influencer les milieux politiques congolais. Ce n'est même pas eux, c'est simplement. Il y a tout un travail idéologique qui a commencé depuis la colonisation. L'hypothèse hamitique, tout ça là, qui a entraîné l'idéologie raciste hamitique. Et ça a commencé par le premier génocide au Rwanda en 59. Et au Burundi, évidemment, c'était le génocide contre les Hutus. Donc il y a eu des guerres intercommunautaires, tout ça. Bon, tout ça, ça vient de la colonie. Donc il faut que les Africains, et les Congolais en particulier, soient lucides. C'est qu'aujourd'hui, nous arrivons à une aberration intellectuelle, où on dit, voilà, l'antagonisme entre les Bantous et les Hamites, dont les Nilotis, tout ça là. Cette idéologie qui date de la colonisation va jusqu'en Itourie. Le drame de l'Itourie, ce sont les Hema qui sont massacrés là-bas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont, disons, raflés dans cette idéologie anti-hamite. Mais c'est les Hema et les Hendous qui entrent en conflit. Mais justement, c'est une idéologie qui parle de la colonisation. Il y a, en Ouganda, vous avez Moussé Venikien et Hema de l'Ouganda. Bon, Moussé Venikien et Hema de l'Ouganda. Touti, évidemment, tous ceux qui sont à la base de cette idéologie. Mais il dit, voilà, on vous disait ça depuis plusieurs années, que les Nilotis, les Hamitiks, là, ils veulent créer l'Empire Hema en Afrique centrale. Et voilà le drame que nous subissons aujourd'hui. Regardez, par exemple, je te donne un exemple simple. Le livre de Charles Onana. Charles Onana, que je connais très bien, c'est un Camerounais. Moi, j'ai étudié à l'université de Yaoundé. Je connais bien M. Onana. Celui qui a préfacé son livre. Hein ? Le dernier livre qu'il a publié. On le poste au comment ? Voilà. M. Charles Millon. Charles Millon, pour ceux qui connaissent la politique française, est de la droite libérale catholique en France. Donc, des conservateurs. Et quand vous faites une rétrospective intellectuelle de la région des Grands Lacs, c'est-à-dire l'histoire et l'anthropologie des Grands Lacs, vous allez constater que ce sont les Pères Blancs, les missionnaires catholiques de cette époque, qui sont à la base de cette idéologie. Hein ? La racialisation, de la différence entre Hutu et Tuti, tout ça là. Vous savez, en Belgique, on a condamné des religieux dans ce dossier de génocide au Rwanda. Il y a eu des religieux qui étaient impliqués dans le génocide au Rwanda. Dans le génocide au Rwanda. Voilà. Est-ce que ce n'était pas orchestré par Paul Kandamé Moulin ? Non. Pourquoi ? Pourquoi ? Vous voulez dire qu'il a infiltré le milieu rouennais, le milieu catholique rouennais ? Non. Parce que c'est paradoxal. Mais non. Le génocide a commencé en 59. Ça a perduré jusqu'à ce que le FPR arrive au pouvoir. Le phénomène Kandamé, c'est la conséquence du génocide, donc de la colonisation. C'est clair. Il faut étudier l'histoire de la région des Grands Lacs, l'anthropologie de la région des Grands Lacs, pour comprendre les phénomènes dramatiques que nous connaissons dans notre région. Donc, il faut être lucide. Personne ne veut, toutes ces puissances-là, on ne veut pas d'une Afrique qui émerge. Vous savez, dans les années 70, dans mon livre qui va sortir bientôt, il y a eu, sur l'initiative du feu président Giscard d'Estaing, une stratégie occidentale pour endiguer le développement de l'Afrique. Donc, l'Afrique ne peut pas connaître son développement. Il faut contrôler l'évolution de l'Afrique. Et ils se sont repartis des tâches. Les États-Unis, le Canada, tous les pays de l'Union européenne, les anciennes puissances coloniales, tout ça, ils ont créé un club vraiment isolé, là, privé, pour contrôler, pour endiguer le développement de l'Afrique. Donc, tous les dictateurs, ou tous ceux qui vont s'aimer calamité et désolation de l'Afrique, tous les actes qui vont retarder le progrès de l'Afrique, ils sont soutenus subtilement, discrètement, par ces milieux. Par ces multi, disons, l'Occident qui soutient cette situation. Mais ils ne travaillent pas seuls, mais ils travaillent avec les présidents africains, notamment avec Paul Kagame, qui est aujourd'hui le pion des Occidentaux. Non, c'est en sérieux. Pourquoi vous ne visez que Kagame, qui est un être humain, qui peut disparaître naturellement du jour au lendemain ? Le problème ne va pas se limiter à Kagame. N'est-ce pas qu'il y a ces Paul Kagame qui adresse la République démocratique du Congo ? Vous savez, ça, c'est un narratif de notre gouvernement. Notre gouvernement a son narratif. Notre gouvernement a sa politique régionale. Le président Félix Index dit-il que c'est Paul Kagame qui adresse la région. Cette problématique, je sais, je sais, mais cette problématique dans la région des Grands Lacs, je me suis intéressé avant que Kagame n'arrive au pouvoir, à l'époque de Mobutu déjà. J'avais déjà critiqué le gouvernement de Mobutu sur la loi de 1981, sur la nationalité zaïloise. J'avais attiré l'attention des dirigeants zaïlois à cette époque sur les conséquences politiques et humanitaires de cette loi de 1981. Donc Kagame n'était pas au pouvoir. Mobutu, quand il arrive au pouvoir en 1965, il avait déjà trouvé le chaos dans le Nord-Kivu. Il a essayé d'arranger ça en prenant un leader nanné. Les contradictions se sont aggravées. Tous les gouvernements successifs qui sont arrivés dans notre pays n'ont jamais apporté des solutions idoines pour résoudre ce problème dans l'Est du Congo. Donc, le phénomène Kagame, disons, le phénomène Kagame, le phénomène AFDEL, toutes les violences que nous... Ça, ce sont des épiphénomènes des contradictions qui partent de la colonisation et que nos dirigeants politiques, jusqu'à aujourd'hui, n'arrivent pas à apporter, disons, des solutions pour intégrer toutes les communautés. Mais aussi longtemps aujourd'hui, nous voyons que c'est RDF, l'armée rouataise, qui aujourd'hui travaille avec le M23. Nous voyons que Paul Kagame, qui est derrière ces agresseurs-là, qui agressent la République démocratique du Congo, n'est aujourd'hui... Mais, vous venez de donner un exemple à Béron, là, hein? Le cas de ADF, là. Les Ougandais, les soi-disant les rebelles Ougandais. Mais ce qui se passe à Beni, ou Tembo, tout ça, là, avec les aériens, c'est qui? C'est quoi? Les Nandais sont connus comme des irré-dentistes. C'est-à-dire que, depuis notre indépendance, dans le nord d'Ivoo, où la population Nandais est majoritaire, les Nandais voulaient l'autonomie du nord d'Ivoo. Après la sécession Katangaise, et puis la sécession Kassayenne, les Nandais voulaient proclamer leur sécession pour le nord d'Ivoo. Ce sont les Banyarwanda, avec leurs leaders comme Cyprien, Roi Kabouba, qui ont refusé l'autonomie du nord d'Ivoo. Et c'est là que ça a commencé les rivalités entre les Nandais et les Banyarwanda. Parce que ce sont les deux communautés qui sont les plus importantes dans le nord d'Ivoo. Vous comprenez ? Bon, donc, depuis, avant que Mobutu n'arrive au pouvoir, il y avait déjà ces rivalités meurtrières entre Nandais et Banyarwanda. Et, vous savez, les Nandais appartiennent à l'ethnie Gira. Cette ethnie s'étend jusqu'en Ouganda. En Ouganda, on les appelle les Konjos. C'est comme vous avez les Bakongos au Congo central, au Congo Kinshasa, au Congo Braza, vous avez des Bakongos, et en Angola, vous avez des Bakongos. Donc, les Yira, c'est connu, les Yira, les Konjos de l'Ouganda et les Nandais du Congo, veulent créer une entité politique autonome entre l'Ouganda et le Congo. Donc, depuis les années 60, ils sont dans cette dynamique politique de deux côtés. dont la rébellion dont tu parles, ce sont ces irédentistes qui veulent créer le chaos dans cette région. Vous savez, il y a des hommes politiques congolais, Nandais, qui sont dans cette dynamique-là de violence. C'est parce que les Congolais ne veulent pas voir les réalités, comprendre la vérité, mais il y a des acteurs politiques Nandais qui sont dans cette... Et c'est ainsi que Mousséveni a juré, et il dit tant que lui, il vivra, il n'y aura pas une entité autonome entre le Congo et l'Ouganda. Donc, ce qui s'est fait là, dans Béni du Tembola, c'est une affaire de Yira, de Konjo, de Nandais, entre là, ils s'entretuent pour créer le chaos parce que leur objectif, c'est créer une entité politique autonome, Yira. Mais, malheureusement, nous avons des hommes politiques qui exploitent ça malhonnêtement, qui accusent le Rwanda, par exemple, d'aller tuer des Congolais à Béni, Boutembo, alors que... C'est connu que ce sont des... Nous voyons déjà que le M23, sous couvert par l'armée rwandaise, Rdief et Portagamé, ils sont en train de ravir... Mais le phénomène... D'abord, le phénomène M23. Le M23 est issu du CNDP. Le CNDP est issu du RCD-GOMA. N'est-ce pas ? Donc, si on a le bon sens, il faut d'abord chercher à comprendre la cause, ne fût-ce que le principe de causalité. Mais pourquoi il y a ça ? Pour un homme politique lucide, il doit chercher d'abord à comprendre la cause. Quand vous allez fouiller dans l'histoire et l'anthropologie de la région de Grand Lac, vous allez le comprendre. Je vous ai dit que les violences ont commencé depuis les années 60. On a connu la première révolte de Kanyarwanda avant que Mobutu n'arrive au pouvoir. Donc, il y a des raisons. Bon. Quand l'AFDEL est arrivé, les contradictions se sont aggravées parce que le phénomène AFDEL, c'est une succession de notre jupe de suite, depuis 1960. Donc, nous arrivons, c'était une bulle qui couvait et puis qui a explosé. Et on a connu... Si on avait réussi, par exemple, la conférence nationale souveraine, on n'allait pas connaître le phénomène AFDEL, on n'allait pas connaître le phénomène Kabila et on n'allait pas connaître, évidemment, la situation que nous avons aujourd'hui à l'Est. Donc, pour résoudre cette crise de l'Est, il faut vraiment approfondir la réflexion, trouver les causes historiques et anthropologiques et que le gouvernement prenne ses responsabilités. Mais la question, la grande question, qui agresse la République démocratique du Congo ? Parce que nous voyons, il y a quand même des femmes qui tombent et qui sont violées. Il y a des vies perdues et plus de 12 millions de Congolais sont morts dans l'Est de la RDC. Alors, si ce n'est pas Pontagami, si ce n'est pas de Rwanda, qui agresse la République démocratique ? Je voudrais d'abord attirer votre attention sur deux faits. Il y a d'abord les statistiques macables qui sont publiées dans notre pays. là, les statistiques macabres. Ensuite, les mamans violées, non-mamans qui sont violées. Pour le cas des statistiques macabres, est-ce que vous savez qui a l'origine de ces statistiques macabres et pour quelles raisons ? Ceux qui voulaient piloter la transition au Congo pour avoir le soutien de la communauté internationale, c'est-à-dire l'ONU, les États-Unis, tout ça là, il fallait montrer à la face du monde que notre pays, le Congo, connaît la plus grande catastrophe humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. N'est-ce pas ? Parce que même le rapport Mapping a contesté ces statistiques macabres. Il y a eu des scientifiques, des démographes qui ont rejeté ces statistiques. Malheureusement, ça a été utilisé à des fins politiques. On a manipulé l'opinion, tout ça. On a contacté une ONG américaine, Rescu. C'est Rescu qui est le premier, cette ONG américaine, qui est le premier à balancer ces statistiques macabres en analysant la dégradation de la situation socio-sanitaire de notre pays depuis 1960, la mauvaise gestion de Mobutu, ainsi de suite, tout ça là, la rébellion de l'AFDL, tout ça là. Et puis, bref, il arrive à la conclusion, il dit, si on analyse, on réfléchit sur toutes ces violences dans ce territoire qu'on volait, on peut conclure qu'il y a au moins 3 millions de disparus, de tués. Bien sûr, tout le monde a sauté là-dessus. Ça a commencé par 3 millions et puis c'est devenu 5, 6 millions, 8 millions. Aujourd'hui, je crois que nous sommes déjà à 30 millions de tués. Tu comprends ? Et tout ça, on dit, voilà, c'est le Rwanda. Enfin, écoutez, donc, ces statistiques macabres, le Congo n'a jamais fait une étude démographique. On n'a jamais fait des enquêtes démographiques, le recensement, tout ça là. Et d'ailleurs, on a posé, des scientifiques ont demandé à cette ONG américaine de montrer les méthodes statistiques utilisées pour arriver à avoir ce chiffre de 3 millions de morts qui a été amplifié aujourd'hui. Donc, ces statistiques macabres, c'est une propagande politique. Bien sûr, il y a des massacres, il y a des morts, c'est connu. Là, c'est incontestable. Mais dire que nous sommes arrivés à ces millions-là, c'est vraiment... et puis, dire que ce sont les balles venant du Rwanda qui ont tué tous ces millions, c'est là où le bas blesse. Vous ne pouvez quand même pas dire que ces rébellions qui commencent dans ce territoire-là à l'Est depuis 1960, c'est Kagame quand même. C'est le Rwanda de Kagame. Non, soyez quand même sérieux parce que là, au lieu de mener un narratif qui va vers la paix, qui va vers la cohésion nationale, qui va vers l'intégration régionale, non, nous continuons à creuser nos tombes. Donc, c'est un suicide stupide. Donc, pouvons-nous dire que Paul Kagame est innocent ? Je n'ai pas dit de mourir. Non, non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas là pour juger la politique de Kagame, la politique régionale de Kagame. Kagame mène une politique en fonction des intérêts de son pays. Ne demandez pas Kagame de venir massacrer des Congolais ou de venir protéger les Congolais. Ce n'est pas son devoir. Lui, il a ses objectifs, l'œuvre pour le Rwanda. Nous, nous devons œuvrer pour notre pays. Mais c'est vu aussi de tout le monde. Oui, mais j'ai dit... le lobby, il est allé même à l'ONU pointer du doigt à Paul Kagame et c'est lui qui agresse la République démocratique. Il dit comment ? Aujourd'hui, il y a des communiqués, il y a des sanctions aux États-Unis qui montrent clairement que c'est Paul Kagame qui agresse le Rwanda qui agresse la République démocratique. Moi, moi personnellement, quand j'ai commencé ce combat de vérité historique, j'ai été victime d'un rapport d'une ONG américaine connue internationalement qui fait l'expertise pour les Nations Unies. Cette ONG américaine a fait un rapport contre ma personne, contre mon entreprise à Boujoubois, soi-disant que je vendais l'or du M23 pour acheter des armes, que j'ai vendu de l'or pour une valeur de 500 millions de dollars pour acheter des armes pour le M23. Le rapport existe et on avait demandé aux Nations Unies au Conseil de sécurité de me traduire à la Cour pénale internationale pour les crimes économiques qui favorisent la guerre. Vous comprenez ? Donc, tout ce rapport-là, je vous ai dit qu'il y a des puissances occidentales qui sont là pour endiguer le développement de l'Afrique. et soyez-en sûrs, Kagame ne fait pas plaisir à ces milieux-là parce que ce qu'il fait pour son pays, on ne veut pas d'un tel exemple pour les autres pays. Ça, je vous le dis, ça vient du fond de mon cœur. Je n'ai rien à voir avec Kagame. Le Rwanda n'est pas mon pays, bien sûr, c'est l'Afrique, tout ça là, on ne peut que soutenir le progrès du Rwanda, mais moi, mon souci, c'est mon pays, le Congo. Donc, je veux que nous, Congolais, qu'on soit lucide, qu'on soit mature, trouvons d'abord les solutions dans notre pays. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener la paix dans la matière ? Là, on va atterrir, mais le deuxième point, les mamans violées, parce que vous avez parlé des mamans violées, mais il se douce les mamans violées. Mais, je ne sais pas si vous avez visionné le film de Thierry, le docteur Moukouégué. Bon, quand on faisait le lobbying pour le prix Nobel de la paix et tout ça là. il y a ce, quand on visionnait ce film, on interrogeait ces mamans violées. Hein ? C'est-à-dire. Aucune des mamans dans ce film n'a dit que ce sont des Rouenais qui m'ont violée. Aucune. Toutes ces mamans ont accusé tous ces groupes les Maïmaï qui sont devenus aujourd'hui les Oazalènes. Les Oazalènes ne sont pas... Non, 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 non. Non, ça, je ne suis pas dans ce narratif-là. Non, parce que vous avez dit que les Maïmaï sont devenus les Oazalènes ne sont des patriotes. Oui, mais le Oazalènes c'est une création de quelle année ? Non, non, écoute. Les Oazalènes c'est une création de quelle année ? Quand vous allez au Sud-Kivu, quand vous allez au Nord-Kivu, vous trouvez des groupes Maïmaï avant que le label Oazalènes ne soit utilisé. Il y avait des groupes Maïmaï anti-Toutis, anti-Rwandais qui disaient qu'eux, ils ne veulent pas des Rwandais sur le territoire congolais. Ils doivent rentrer au Rwanda. Ça, c'était l'idéologie de ces Maïmaï et on interrogeait ces mamans. On ne parlait pas. Les mamans-là ne parlaient pas de Oazalènes, elle parlait de Maïmaï. Ce sont des Maïmaï, ce sont des militaires congolais de FRDC qui les violaient. Et les journalistes vont interroger ces jeunes Maïmaï. Mais pourquoi vous violez vos mamans, vos soeurs, ainsi de suite ? Leur réponse c'est quoi ? Voilà, ce sont des gris-gris pour notre puissance, pour notre force, ainsi de suite. Comprenez ? Je vous dis, le document de Thierry Michel est là. Vous pouvez aller le visionner à la télé, dans les réseaux sociaux, Internet, vous pouvez la voir. Donc, les mamans-là n'ont jamais à tous ces Rwandais. C'est pour ça que je dis, attention, c'est bien beau baptiser la haine contre les Rwandais, les Tutsi, contre Kagame, ainsi de suite. C'est bien beau. Pourquoi ? Parce que, si vous êtes un homme politique et que vous voulez avoir le soutien de la population et vous vous dites, ah non, il faut attiser la haine, ainsi de suite, tout ça là, parce que là, vous êtes soutenu parce que le peuple veut ce narratif. Oui, mais vous voyez alors vos intérêts politiques immédiats. Mais l'avenir de votre pays, vous le faites où ? Vous le mettez où ? L'avenir de la région, l'avenir de l'Afrique, puisque vous créez des contradictions qui vont s'aggraver avec le temps. Et finalement, nous voyons que c'est Paul Kagame avec l'armée RBF qui dégage des missiles sur l'air aujourd'hui et qui renforce le MP3, la munition, une arme. Mais, toi aujourd'hui, tu es, tu as une belle femme chez toi à la maison. Tu as des très belles filles. Si tu n'es pas un papa, un responsable. tous les aventuriers du quartier viendront t'emmerder, vouloir t'liboter avec tes filles, ton épouse, ainsi de suite, parce que toi, tu n'es pas un père, n'est-ce pas ? Mais alors, écoutez, quel est le rôle d'un État ? Quand on construit une communauté politique, une communauté politique, c'est un fait artificiel, c'est un phénomène artificiel, ce n'est pas naturel. Bon, on se met d'accord, on va constituer une communauté politique. On se fixe des objectifs. Et comme instrument, c'est un État. Il faut avoir un État viable et responsable pour la poursuite de nos objectifs collectifs. Mais, si nous avons un État défaillant, ce n'est que normal que le premier venu devienne faire ses randonnées touristiques dans notre pays. Je suis d'accord avec vous. C'est ce que Paul Kagame n'attendait à faire dans la République démocratique. Mais, écoutez, le Rwanda de Paul Kagame est intervenu au Congo depuis quand ? Si tu connais l'histoire de ton pays. C'est depuis quand que le Rwanda a marché au Congo ? Mais, il est allé en Béné, il dit qu'il réclame l'État. Non, 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 c'est le pire de Paul Kagame. Il a dit que le vrai problème qu'il y a entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est que Paul Kagame a dit qu'il réclame les terres qui se retrouvent à l'État. Non, il ne faut pas galvonner ses dires. Il voulait expliquer la question qu'on lui a posée d'expliquer un peu la situation entre les deux pays. Il dit, voilà, les tracés coloniales ont fait qu'il y a une population congolaise d'expression qui n'y a rwanda au Congo. Ce sont des populations transfrontalières. Je suis d'accord là-dessus. Mais, il se fait qu'il y a des Congolais qui n'acceptent pas que ces rwandophones soient congolais, ces bagnes rwandas soient congolais. Donc, il y a des Congolais dans leur cerveau, c'est impensable d'avoir un tout-il au Congo. Et c'est là que les contradictions commencent et vont s'aggraver. Donc, Kagame explique, il dit, mais écoutez, vous avez vos populations congolaises d'expression qui n'y a rwanda. Tout comme en Ouganda. Si vous allez en Ouganda, vous avez des populations ougandaises d'expression qui n'y a rwanda. Vous allez en Tanzanie, il y en a. Mais pourquoi le problème se poche ? Pour comprendre ça, il faut aller dans l'histoire et l'anthropologie. Tu comprends ? Donc, Kagame a expliqué Kagame nage. Kagame n'est pas fou. Kagame n'est pas un irresponsable. Il sait que il ne peut pas poser des actes qui seront condamnables par l'Union africaine ou par les Nations Unies. Il ne peut pas exiger des territoires. Il ne peut pas aller attaquer le Congo pour lui arracher les territoires. Non, il n'est pas fou quand même. Mais c'est ce qui est organisé, la balkanisation aujourd'hui. Le mot la balkanisation qu'il a inventé, tu l'as inventé. C'est toujours des médiocres congolais qui ont inventé ça. Nous avons vu M. Frédéric Moulumba avec le journal Le Potentiel, l'hostalité directeur du journal Le Potentiel. C'est lui qui a alerté la République démocratique contre la balkanisation. Mais elle est de la RDC. Jeune homme, vous savez, je vais faire un petit recul historique. À un certain moment, le pays, à l'époque de Laurent Kabila, le pays était partitionné en trois ou quatre. Il y avait le MLC qui avait son morceau, le RCD qui avait son grand morceau, frontalier avec le Rwanda, et puis Laurent Kabila qui avait la partie restante. Il y avait aussi, je crois, le RCD, le KLM, tout ça là, qui avait aussi son morceau. Mais si la communauté internationale voulait partitionner le Congo, mais c'était une opportunité pour partitionner le Congo. Tu es d'accord avec moi ? Tout à fait. Alors, qui a fait l'effort pour que ce Congo soit réuni ? C'est Louis Michel. Louis Michel qui était mis à faire l'étrangère belge et pour tout belge, tout homme politique belge responsable, l'unité du Congo, sauver l'unité du Congo, c'est sauver l'œuvre coloniale belge en Afrique. Aucun Belge, à moins qu'il soit vraiment, enfin, je ne sais pas moi, d'une autre accamée, mais aucun homme politique belge, par exemple, ne peut soutenir la balkanisation du Congo. Aucun. Pourquoi ? Parce que c'est l'œuvre coloniale belge en Afrique. Et ça fait la fierté de la nation belge. N'est-ce pas que la Belgique avait laissé la République démocratique du Congo comme, disons, la libre-échange et permettre à la République démocratique du Congo que tout le monde puisse venir exploiter la République démocratique du Congo. C'est ça l'imagination belge. Quand vous parlez que tout le monde vient exploiter, cela veut dire quoi ? Non, c'est sérieux. C'est quand on dit, il n'y a pas mes narratifs courants au Congo, on dit, voilà, le Rwanda pille les minéraux du Congo. N'est-ce pas ce qu'il s'est fait ? Non, en tout cas, ne me demandez pas, moi, Basile, moi, Basile Diatezoa, aller écrire un article sur le pillage du Congo par le Rwanda. Non, puisque je connais, écoutez... Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda est producteur de l'or qu'il possède, mais non, parce que l'or ça compagne la République démocratique. Je te pose une question. qui dit qu'il a le meilleur coltan, le meilleur coltan produit aussi longtemps que nous savons que le meilleur coltan c'est la démocratie du Congo. Quel minerai qui le voit de la France ? Calme-toi, je ne sais pas. Vous savez, le cuivre du Congo, du Katanga, était raffiné à Oboken, du côté d'Anvers, en Belgique. Est-ce qu'on a parlé du pillage du Congo par la Belgique ? Non. C'est une exploitation économique normale. Quand l'Union minière va extraire les minéraux cuivres et qu'une partie est raffinée à Oboken, envers en Belgique. Bon. Qu'est-ce qui se passe entre le Rwanda et le Congo à la frontière ? Hein ? Malifiant. Bon. Vous avez des creuseurs parce qu'on a libéralisé l'exploitation minière. Nous, quand on grandissait ici à Kitshasa, on a connu, par exemple, la police des mines. Il était interdit à des étrangers ou à des personnes qui n'ont pas dans cette filière de fréquenter les zones minières. Par exemple, Bakuanga, là où il y avait le diamant ici. Donc, la police minière comprenait. Mais depuis qu'on a libéralisé, c'est-à-dire, toi, tu peux, si tu trouves de l'or dans ton village ou chez des amis ou si peu, tu peux les exploiter artisanalement. Bon. Malheureusement, le Congo n'a jamais organisé un marché interne des minéraux. Hein ? C'est-à-dire que si toi, tu exploites dans ta parcelle du cuivre ou du coltan ou de l'or, il faut que tu les vendes. Mais à l'intérieur du Congo, on n'est pas organisé dans ces filières-là. Bon. Le Rwanda, à côté, a ses comptoirs des minéraux parce qu'ils ont dit « Ah, on vient nous vendre des minéraux. » N'est-ce pas ? Bon. Mais comme c'est une zone de trouble, la communauté internationale est intervenue pour réglementer la commercialisation de matières premières des minéraux dans les zones à conflit. Et c'est l'ITRI qui est chargé, justement, de superviser ces activités. et le seul pays dans la région des Grands Lacs, je dis bien le seul pays dans la région des Grands Lacs qui a su se mettre en règle avec l'ITRI pour respecter la réglementation internationale, c'est-à-dire il y avait des critères de traçabilité et ainsi de suite et tout ça là, c'était le Rwanda. Parce que le Rwanda a compris que « Ah, il y a moyen de profiter de la libéralisation de l'exploitation des minéraux au Congo. » Ils ont créé des comptoirs chez eux en respectant la réglementation internationale de l'ITRI. N'est-ce pas ? Quand j'étais à Bujumbura, quand j'étais à Bujumbura, au début, je voulais faire un comptoir des minéraux mais le Burundi n'était pas encore en règle avec la réglementation internationale. J'ai dû changer mes activités commerciales. Tu comprends ? Bon. Maintenant, les opérateurs qui creusent, c'est eux qui creusent, pas des Rwandais, sont des Congolais. Et aussi, parce que quand on parle du Rwanda, on voit que les Tutsis, mais les Hutus, les FDLR, ils passent leur temps justement à les creuser. Tu comprends ? Les réfugiés Hutus, la FDLR, ils vont creuser ces minéraux avec des Congolais et tout ça. Après, ils doivent vendre ces minéraux. Qu'est-ce qu'il faut ? Ils traversent la frontière, clandestinement ou officiellement, ils vont vendre leurs minéraux dans les comptoirs en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, parfois même jusqu'en Tanzanie. Bon. Mais quand un pays comme le Rwanda, par exemple, achète du coltan venant du Congo, mais il ne confisque pas, il ne vole pas, il achète. Le comptoir rwandais achète le minéraux à un vendeur congolais, n'est-ce pas ? Hein ? Un vendeur congolais qui amène du coltan dans les comptoirs rwandais. N'est-ce pas ? Bon, le comptoir achète, il lui donne des dollars. Bon. Le comptoir rwandais exporte ce coltan. Quand on va faire les statistiques du commerce international, quel est le pays qui amène ce coltan sur les marchés des minéraux au niveau international ? C'est quel pays ? Mais... Mais... Non, je t'ai posé une question. Il est appelé les minéraux de 100 aujourd'hui, M. Badiou. Mais je t'ai expliqué justement. Il y a une réglementation internationale gérée par l'ITRI. Hein ? Tu peux vérifier. Qui a codifié le commerce des minéraux dans les zones à conflit. La réglementation internationale est là. Tu comprends ? La traçabilité, tout est là. Ils savent que ces minéraux, ça vient du Congo. Traçabilité. Tu comprends ? Et ils savent que ces minéraux, quand ça arrive dans les comptoirs du Rwanda, le Rwanda va les exporter au Canada, à l'Angleterre, aux États-Unis, et ainsi de suite. N'est-ce pas ? Mais le Rwanda, dans sa comptabilité économique, il va marquer l'exportation de coltan, des recettes, tout ça là. est-ce que ces recettes servent à acheter des armes pour ravitailler la guerre au Congo ? C'est une question. Parce que l'ITRI exige la traçabilité. Donc, il faut qu'il y ait transparence. Quand vous allez à Kampala, à Nouganda, vous allez admirer des immeubles modernes en construction. Mais quand vous êtes curieux, vous demandez qui sont ces immeubles, on vous dira que ce sont des Nandes du Congo qui amènent l'or, ils arrivent à Kampala, ils vendent leur or, ils vont à Dubaï, et comme chez nous, il n'y a pas une stratégie pour absorber ces ventes de minéraux par des exploitants artisanaux, eux, ils investissent dans les pays où il y a stabilité. En Nouganda, tout ça là. Il faut aller en Nouganda pour voir ce que les Nandes congolais font comme activité économique. Tout ça parce que nous, ici, à l'interne, on n'est pas organisé. Nous devons organiser notre marché des minéraux. Mais le président Félix Antoine Jiseken est venu avec l'histoire des win-win, c'est ce qui fait mal. Mais pourquoi les multinationales peuvent faire de marché avec le Nandes aussi longtemps qu'ils savent que tous ces minéraux, près de 80% des minéraux stratégiques recherchés au monde aujourd'hui se retrouvent à l'Épidémocratique du Congo ? Pourquoi pas venir directement à l'Épidémocratique du Congo mais passer par le Nandes ? Le président Fatih arrive au pouvoir dans un système, dans un ordre politique que Kabila a mis en place. N'est-ce pas ? Et nous savons tous les réseaux du régime de Kabila dans le trafic des minéraux, des armes, ainsi de suite. Quand le président Fatih arrive, il est moyer dans cet ordre, dans ce système-là de corruption, de trafic des minéraux, ainsi de suite. Bon. Quand il a les bras libres, comme maintenant il a les bras libres, il doit justement remettre de l'ordre dans tous ces trafics-là. C'est pas lui qui a créé tous ces réseaux-là. Malheureusement, ces réseaux ont créé des contradictions et ces contradictions évidemment l'énervent. Mais oui, lui, il a trouvé ça. Bon, ça l'énerve, il est fâché. Ah mais oui, mais il y a des trafiquants venant du Rwanda et c'est bon. Bref, je le comprends. Mais c'est une situation qu'il a trouvée. Dans l'armée, par exemple, prenons même le cas de financement de la guerre. Mais dans l'armée, le budget qui est voté pour la guerre, il y a déjà depuis Kabila, tous ces généraux ont créé des réseaux pour sucer le fonds destiné à l'armée à l'est. C'est connu. Tu comprends ? Donc, le temps que le président Fatshi met de l'ordre, évidemment, quand vous avez autour de lui des gens, par exemple, qui ne maîtrisent pas la problématique politique, économique, ainsi de suite, qui arrivent là autour de lui avec des stéréotypes, des slogans politiques, ainsi de suite, tout ça là, qu'ils ont avalés pendant plusieurs années quand ils étaient dans l'opposition, tout ça là. et finalement, le président se trouve dans des contradictions et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Pour s'en sortir, il faut à un certain moment se ressaisir, se dire, mais non, nous devons changer de paradigme. Vous comprenez ? Je n'ai pas dit que le Rwanda, le Burundi, je ne sais pas moi quoi, ne profite pas du chaos du Congo. Au contraire, c'est l'histoire de l'humanité. si vous êtes incapable de vous organiser, les autres vont profiter de votre désordre. Donc, c'est irresponsable aujourd'hui de vouloir tout mettre sur la tête de Kagame. C'est vraiment irresponsable. C'est irresponsable de la part de la démocratie du Congo. Mais, je ne sais pas si je me fais comprendre. Je dis, c'est l'irresponsabilité de tous les Congolais. C'est collectif. Ce narratif ne commence pas aujourd'hui. Tu comprends ? La mauvaise gouvernance, la mauvaise gouvernance, ça date de quelle année ? La mauvaise gouvernance dans notre pays. Moi, j'ai fait près de 40 ans de l'opposition. La mauvaise gouvernance commence quand même. Aujourd'hui, ce ne sont que des contradictions qui se sont aggravées. Et nous, à cette époque-là, on mettait en garde nos dirigeants sur les conséquences de la mégestion de notre pays. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, là où nous en sommes, ce n'est pas Paul Kagame qui est responsable. Mais Paul Kagame est arrivé au pouvoir en 1994. Avant 1994, est-ce qu'on avait la bonne gouvernance ? Est-ce qu'on avait la paix ? Est-ce qu'on avait intégré toutes les communautés congolaises ? Hein ? Non, je suis sérieux. Avant 1994, pourquoi est-ce qu'on a eu les phénomènes AFD ? Pourquoi on a eu les phénomènes Kabila ? On a montré notre turpitude à la conférence nationale souveraine ? Si on pouvait résoudre nos problèmes à la conférence nationale souveraine, à l'époque de Mobutu, on n'allait pas connaître le phénomène AFD ? Tu es d'accord avec moi ? Il faut quand même avoir le sens de l'histoire. Déjà, je pense pour chuter aujourd'hui la solution. En bref. La solution aujourd'hui, je le dis toujours, voilà, la solution aujourd'hui. Il y a deux volets. Il y a d'abord le volet M23. Parce que dénier le M23, c'est-à-dire que dire que le M23 n'existe pas ou que les griefs du M23 ne sont pas fondés, c'est un déni qui n'est pas responsable. Le M23 n'existe pas, c'est l'armée Rouennaise. Mais justement, mais justement, mais justement, c'est ce narratif que je dis que nous égarons. Nous devons être responsables à affronter la situation, la vérité pour trouver des solutions. Si on va s'égarer dans le déni, finalement, on aggrave les contradictions. Tu comprends ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Justement, c'est ce que je dis. Il y a d'abord le dossier M23. Ensuite, il y a le dossier Rwanda qui est un État. N'est-ce pas ? Le Rwanda, c'est une rébellion congolaise. Donc, c'est une affaire congolo-congolaise. N'est-ce pas ? Ceux qui sont dans le M23, du moins au départ, parce que maintenant, ils ont créé un truc là, si c'est... AFC. Quoi ? AFC, Alliance Fled Combo. Voilà. Il y a corné une année. Voilà. Jean-Jacques Maron. Bon, ils ont créé une alliance là. Bon. Mais, si on prend les griefs fondés du M23, qui sont les griefs du SNDP, les griefs du RCD Goma, tout ça là, on se met autour de la table, on met de côté les soi-disant accords de Nairobi, de Sun City, tout ça là, on dit, écoutez, on doit résoudre ce problème une bonne fois pour tous. N'est-ce pas ? Mais on a essayé en 2013, si je ne me trompe pas, avec le président Joseph Tadine, l'ancien président. On a vu une paix qui est revenue mais c'était pas pour elle. et après, ils sont revenus encore. Je suis d'accord, mais c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, si d'abord, au départ, il n'y a pas confiance mutuelle, il n'y a pas lucidité mutuelle, on va galvauder les accords. C'est-à-dire qu'on va dire, écoutez, tu es au Kosa-Bango, tu es au Koso-Bango, des trucs comme ça. Ou bien, de l'autre côté de la rébellion, on dit, bon, écoute, on va négliger. Bref, il n'y a pas eu transparence, sincérité, tout ça pour arriver à la paix définitive. Ce n'est que normal qu'on crée d'autres contradictions. Vous comprenez ? C'est-à-dire que si les accords ne réussissent pas, c'est que quelque part, il y a eu soit trahison de l'accord, mauvaise gouvernance ou non-respect, bref, il y a toujours une raison. C'est ce que j'ai dit. Le président Félix n'accepte pas de s'asseoir avec le rébellion de M23. Il dit qu'il va s'asseoir avec l'agresseur qui est Paul Zadamé, qui est le ronard. C'est une position politique. Le président Fachi a une équipe autour de lui qui travaille ce dossier-là, qui lui amène des propositions, des solutions, ainsi de suite. Moi, si j'étais à côté de lui, je lui donnerais d'autres propositions pour arriver à la paix. Et certainement qu'ils seront dans le sens contraire de ce qu'on lui propose aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, généralement, quand j'observe ceux qui s'occupent de cette problématique autour de lui, la première chose que j'ai constatée, c'est l'ignorance et la mauvaise foi. Il y a des gens qui sont là, on se pose même des questions, mais il est là pour faire quoi ? Et il amène quelle solution là-bas ? Mais si c'était M. Basile avec M. Pénétien ? Oui. Non, je ne suis pas là pour dire ce que le président doit faire. Je n'ai pas cette compétence-là. Mais je sais qu'une solution humainement et politiquement acceptable est possible, très possible. Simplement. mais j'ai dit ceci, il faut d'abord se mettre autour d'une table. Ce n'est pas pour se partager des postes parce que quand j'entends des Congolais dans la rue, oh non, ils veulent encore revenir pour ce dialogue et se partager des postes, être nommés des généraux, des trucs comme ça. Non, ce n'est pas ça. Ça, ce sont des arrangements pour aller à la mangeoire. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. On se met autour d'une table. Le M23 a des griefs qui sont reconnus par la communauté internationale. Bon, face à cette situation, à ces griefs-là, qu'est-ce que nous, le gouvernement congolais, nous pouvons proposer pour justement vider les arguments au M23 ? Parce qu'il ne faut pas que le M23 ait ses arguments en main si Kitshasa ne respecte pas, ne veut pas résoudre ces griefs. Donc, il faut d'abord trouver des solutions. Quand on va trouver des solutions viables et durables, est-ce que le M23 aura sa raison d'être ? Est-ce que les jeunes tout-ci, moi, j'ai visité les camps des réfugiés Banyarwanda-Congolais en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, jusqu'en Tanzanie ? J'avais des larmes aux yeux. Il y a des familles qui sont dans ces camps voilà plus de 30 ans. C'est un des griefs principaux. Le retour de ces réfugiés. Bon, quand, par exemple, on a vu avec Joseph Kabila, quand Joseph Kabila accepte que ces réfugiés rentrent, je me rappelle, j'étais encore à Boujouboa, il y avait des réfugiés qui étaient au Burundi qui devaient rentrer des Banyamouleng. À Ouvira, c'était la bagarre et une manifestation. Des Congolais, des Maïmaï qui sont venus qui ont refusé à ce que ces réfugiés rentrent dans leur pays. Parce que ce n'était pas une manière pour infiltrer aussi la République. Voilà. Mais voilà l'aberration. Voilà l'aberration. Parce que vous dites que ces réfugiés qui sont en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, jusqu'en Tanzanie, ils ne peuvent pas rentrer parce qu'ils vont infiltrer nos institutions et ainsi de suite. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est vraiment stupide, cet argument ? Vous ne voyez pas que c'est stupide ? Je ne comprends pas. Je ne sais pas comment... Pour vous, c'est quoi la gouvernance publique ? On gouverne un pays à partir de quoi ? C'est à partir des lois des institutions et tout ça. Ils viendront... ces pauvres gens qui vivent dans ces camps de réfugiés voilà plus de 30 ans. Ils viendront infiltrer le Congo comment ? Pour faire quoi ? Pour Kagame, c'est ça ? C'est une manière. Mais puisqu'ils sont dans ces camps de réfugiés avant que Kagame n'arrive au pouvoir. Je te dis que les violences ne commencent pas d'aujourd'hui. Est-ce que vous savez probablement le cas ? On accuse par exemple des jeunes Tutsis d'avoir soutenu militairement la rébellion du FPR. Vous savez que la loi de 1961 avait dessaisi la nationalité zaïroise à tous ces rois de fond des Tutsis. Rois de fond de tout ça. Donc, ils sont devenus apatriques dans leur pays. Déjà, nous, l'État zaïrois, nous étions en porte-à-faux avec le droit international, avec la communauté internationale. Parce que nous avons signé l'accord, le traité sur les apatriques. Donc, vous allez dessaisir un citoyen zaïroise de sa nationalité. Alors que nous avons signé le traité, c'est que nous étions déjà en porte-à-faux avec la communauté internationale, avec la loi internationale. Bon. Ces jeunes-là, ces Tutsis-là, m'ont goûté au pouvoir. Ici, à Kinshasa, il y avait des ratonnades ici, contre les Tutsis. On avait inventé la notion de la nationalité douteuse. Vous comprenez ? Je ne sais pas si vous étiez nés à cette époque-là, mais nous, on a vécu tout ça. On connaît tout ça. Bon. Quand la rébellion du FPR commence, mais ces jeunes-là, qui sont devenus apatriques dans leur propriété, méprisés, il y avait des ratonnades ici, à Kinshasa. Ils étaient obligés de rejoindre la rébellion du FPR dans l'espoir que si le FPR arrive au pouvoir, le FPR pourra les aider à rentrer dans leur pays. Parce qu'on disait que nous avons les communautés, nous avons les communautés, nous avons les communautés, Nous avons les communautés. Tu comprends ? Mais déjà, messieurs et messieurs, je pense que, pour terminer, parce qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à informer la population angolaise, et surtout, sur ce qui se passe, mais déjà, le président a refusé de s'asseoir avec les rebelles de M23. Il a dit qu'il va s'asseoir. Il a donné trois conditions pour rencontrer Paul Kadamé. Il a dit gandonnement, cessation des hostilités, retrait du trouble pour le M23. Aussi longtemps que le président Paul Kadamé aussi, il a dit, il a dit à Lorenzo, le président angolais, pour rencontrer le président Félix, il faut amnistir, donc, qu'on oublie tous les mâles et il exige la bonne gouvernance démocratique. Est-ce que vous ne voyez pas que toutes ces conditions-là, est-ce qu'ils vont permettre que c'est le plus qu'il faut s'asseoir ? Il y a trop de surenchère politique dans tout ça. Pour moi, à mon humble avis, dans le contexte actuel, parce que l'étape psychologique du président Fachi et du président Kadamé est telle que il faut trouver une bonne méthode pour arriver à un dialogue franc et qui va pacifier toute la région. Comprenez ? Bon. C'est normal. Le président Fachi, il a sa personnalité, il a son pouvoir à défendre, tout ça. Je comprends ses positions de tranchée. Mais à un certain moment, il doit transcender son état d'âme pour aller vers la paix, pour dire, bon, écoutez, après tout, je dois apporter ma contribution parce que nous sommes en train de faire l'histoire. Il ne faut pas que demain que l'histoire le juge mal. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas pris la bonne orientation pour sauver le pays. Vous comprenez ? La paix, c'est incontournable. Soit nous sommes capables d'imposer militairement la paix même si on l'impose militairement, mais si on continue dans les mêmes aberrations, les mêmes contradictions, le même déni des autres, c'est-à-dire le déni de la nationalité des autres, on n'aura jamais la stabilité. Donc, je veux finir. Donc, le président Fatshi doit se mettre au-dessus de la mêlée. Tout comme le président Kagame, au-dessus de la mêlée. Si, psychologiquement, le président Fatshi ne peut pas supporter la présence du président Kagame, il est en train de former son gouvernement, qui donne la responsabilité au futur premier ministre, un futur premier ministre constructif, pas un futur premier ministre qui viendra encore mettre l'huile sur le feu, mais un futur premier ministre qui est vraiment motivé pour la paix, qui va s'occuper de ce dossier. Lui, au moins, il s'est met au-dessus de la mêlée et il essaye d'encadrer au niveau national, mais il donne la responsabilité à ce premier ministre pour déblayer le terrain arrivé vers là. Mais aujourd'hui, si cette rencontre n'amontisse pas, est-ce qu'il faut-il que la République démocratique du Congo prenne l'option de la guerre ? Mais nous sommes déjà en guerre, non ? Mais comment toi ? Tu es dans quel monde, toi ? Mais nous sommes en guerre, non ? Mais parce que vous dites que nous sommes en guerre, mais quand j'ai dit que Paul Kagame agresse la République démocratique, vous dites que Paul Kagame est lié au rien ? Non, moi j'ai dit ceci, je t'ai donné l'exemple d'un père de famille, n'est-ce pas ? Bon. Le Rwanda soutient le M23. Le Rwanda a ses intérêts, ses raisons. Ses raisons, c'est quoi ? Entre autres, la présence des FDLR au Congo, des rebelles, des Hutus, des opposants, et ainsi de suite. Ces génocidaires-là, Hutus-là, ce n'est pas tous les Hutus, ce n'est pas tous les Hutus, mais les extrémistes Hutus génocidaires, ils ont juré finir le travail. c'est-à-dire qu'ils ne veulent, ils ne veulent, c'est pas, ils veulent le rentrer, bien sûr, dans leur pays, mais pas pour s'intégrer dans l'ordre établi, non, ils veulent finir le travail, c'est-à-dire que, achever le génocide qui ne pas, vous voyez ? Bon. Donc, c'est un problème sécuritaire pour le Rwanda. Vous savez, c'est que c'est un génocide. Des gens, disons, vous, par exemple, vous appartenez à un groupe ethnique, il y a des débiles qui décident qu'il faut égorger toutes ces personnes-là. Cette tribu doit disparaître, cette ethnie doit disparaître du Congo. Tu comprends ? Mais ça devient un problème de survie physique pour toi. Tu comprends ? Et surtout que, ils ont déjà eu à poser ces actes en 59. il y a eu le premier génocide. En 94, il y a eu ces génocides. Donc, ils sont trempés. Donc, ils sont vraiment dans le bain de leur cellule cérébrale. C'est le génocide. Alors, pour le Rwanda, ce sont des individus très dangereux. Donc, et d'ailleurs, le gouvernement congolais a bien compris et a donné des instructions qu'on ne veut pas que des militaires de FRDC soient en contact avec des FRDC. Il y a eu des officiers. Il n'y a pas de brassage. Déjà, il y a la loi qui est montée à l'Assemblée nationale. Mais, écoutez, écoutez, quand vous vous parlez des brassages, parce que je vois où tu veux en venir. Quand les Congolais parlent des brassages, je te pose la question. un jeune Tutsi Congolais, si on lui dit tu choisis entre 10 vaches et entrer dans l'armée, tu vois, tu crois qu'il va choisir quoi? Un jeune Tutsi Congolais, il va choisir quoi? Qu'est-ce qu'il va choisir? Non, toi, si tu connais les Tutsis, il va choisir quel bon, il va prendre quelle option? Entrer dans l'armée. Non, si tu lui dis que tu choisis entre 10 vaches qu'on va te donner et entrer dans l'armée, le FAMC, mais il va courir vers ses vaches. Il n'a rien à faire avec l'armée. Mais alors, il faut que cette armée assure sa sécurité. Tu comprends? Les jeunes Tutsis ont pris les armes quand? Depuis que le Congo existe. Ils ont pris les armes quand? Quand ils ont été victimes de notre armée nationale, au lieu d'aller protéger ses compatriotes de Tutsis, nos soldats vont plutôt pactiser avec des génocidaires rwandais qui sont venus, des maï-maï anti-Tutsis assis dessus tout ça là pour tuer, traquer les Tutsis. Mais ils étaient obligés de faire quoi? De prendre les armes et de se défendre. C'est le bon sens même. Vous ne pouvez pas refuser à ces jeunes le droit de se défendre physiquement si l'État est incapable d'assurer leur sécurité. Mais déjà, nous avons vu la présence de... On va prendre deux minutes si la révision va nous permettre parce que nous avons déjà épuisé nos minutes. Nous avons vu la présence de Charles Nanna ici qui éteint la conscience des Congolais aujourd'hui. Les Congolais noirs aujourd'hui voient la situation qui se passe près d'autant de millions de morts, autant de millions de déplacés, des victimes des guerres. Tout cela, Charles Nanna est-ce qu'il fait de bons travails pour la télé-marche du Congo? Vous savez, Hitler a écrit un livre célèbre. Menkampf. Ce livre a amené quoi? Si tu connais l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que ce livre-là? Mais tu connais les yeux. Je crois que tu connais quand même un peu l'histoire. Non, parce que c'est à vous aussi de former la guerre. Mais la guerre 40-45, non? la guerre 40-45. Puisque c'était la Bible idéologique contre les Juifs en Allemagne et en Europe. Il a écrit un livre. Tu comprends? Onana. Aujourd'hui avec le poste au Congo. Oui, justement. Oui, mais justement. Onana. Onana. N'est-ce pas? Il écrit ce livre-là. J'ai lu ce livre deux fois. C'est vraiment triste pour un universitaire comme lui aller écrire un tel livre. C'est honteux pour l'intelligentsia africaine. Vraiment honteux. Mais il a le preuve de l'Élysée, il a le preuve de partout. Il dit que si on n'est pas d'accord avec ce livre, aller contester. Écrivez quelque chose pour contredire cela. D'accord. Qui a préfacé le livre de Charles Onana? C'est Charles Millon. Pour ceux qui connaissent la politique française, Charles Millon fait partie du libéral, disons, de l'écurie libérale chrétienne française. Donc, conservateur. Et il a été ministre de la défense. Vous savez, en France, ce n'est pas n'importe qui qui peut être nommé ministre de la défense. Parce qu'il y a un problème de sécurité de la France, de l'Europe, tout ça là. Alors, si un Charles Millon préface un livre écrit par Charles Onana, il faut être vraiment naïf pour ne pas chercher les dessous des cartes. Je vous ai dit, Charles Millon, c'est la droite, l'écurie conservatrice en France. Alors, quand Charles Onana veut attaquer la France, lui, il est français, Charles Onana, il veut attaquer. Écoutez, on peut vous utiliser pour aller, on dit, bon, nous, 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 nous ne pouvons pas aller mettre le feu là-bas parce que nous sommes blancs, on va dire, ah, les blancs sont venus, mais toi, bon nègre, là, bon bandou, là, va mettre le feu là, on te soutient. Mais, tout ce qu'il écrit là, c'est un pamphlet, ce n'est pas un document scientifique, ça, c'est un pamphlet, et je suis écuré qu'une université, une grande université comme le Moutin, accepte que Charles Onana vienne faire sa propagande contre la cohésion nationale. Parce que cette propagande, elle, c'est contre la cohésion nationale. Voilà 63 ans que nous sommes nulle part. Il nous faut bâtir une communauté de destin, une cohésion nationale. 63 ans après, nous sommes nulle part. Et voilà que un frère africain qui est devenu français, qui est sûrement manipulé dans les milieux français, qui arrive ici pour nous mettre le feu. Mais, c'est incroyable, je suis écuré. J'aimerais que, je le souhaiterais, d'ailleurs, le recteur de l'Unikine, c'est un ami de longue date, c'est un petit frère pour moi, puisqu'il a étudié la médecine en Belgique, tout ça là. Moi, je vais l'interpeller pour que j'aille aussi faire une conférence débat à l'Unikine. Pour contredire tout ce que Charles Onana a dit. Franchement, dans un milieu scientifique, vous allez prendre quelqu'un qui amène des pamphlets, la propagande, la haine, la médecine de la haine. Mais n'est-ce pas que ces livres éveillent quand même le concept de Congolais ? Ça n'éveille pas la conscience. Ça n'éveille pas la conscience de veiller parce que le pays veut se balcaniser. Non. La balcanisation, ça, ce sont des mythes inventés par des haineux, par des gens qui ne savent même pas le livre. Mais qui expliquent que la communauté internationale qui est derrière tout ce qui se passe à l'est de la RDC. Mais qui a préfacé le livre de Charles Onana ? C'est Charles Millon qui était ministre de la Défense là. Donc qui est conservateur français-européen. Mais enfin, écoutez, je t'ai parlé de la Belgique qui a tout fait pour que le Congo soit réellement. Tu crois que la Belgique va accepter qu'il y ait balkanisation au Congo ? Non, je suis en sérieux. Tu crois que l'Union africaine va accepter cela ? Je suis en sérieux. Le problème, c'est que... Est-ce que Charles Onana a fait diviser les Congonais ? Non, mais ce qu'il fait là, c'est un travail de sable. Puisqu'il détruit la cohésion nationale. Tu comprends ? Il détruit... Le seul discours, c'est détruit la cohésion nationale. C'est ça la conséquence. Tu comprends ? Même s'il s'attaque au Rwanda, mais il détruit notre cohésion nationale. C'est incontestable. Chez lui, au Cameroun, là-bas, il y a des bagarres là avec les anglophones. Le président actuel qui est Betty comme lui, lui, Charles Onastin, Betty. Qu'est-ce qu'il a fait du Cameroun ? Moi, j'ai étudié à l'université de l'hériture. Je sais que c'est le Cameroun d'Aïdjo, de l'époque d'Aïdjo. Et où nous en sommes aujourd'hui ? Il y a une rébellion dans la partie anglophone. Non ! Nous voulons la cohésion nationale. Nous voulons l'intégration régionale. Nous voulons l'unité africaine. J'ai dirigé l'Institut Al-Kadhafi pour l'Union africaine. Je suis un panafricaniste. Là, dans mes cellules, là, c'est l'Afrique. Je vois l'Afrique dans son entièreté. Je ne vois pas ma tribu, la Congo, je ne vois pas seulement mon pays, le Congo. Non ! Je vois toute l'Afrique. Tu comprends ? Merci beaucoup, M. Basile. Je pense que nous allons beaucoup plus parler. Peut-être le numéro suivant de l'émission, nous allons voir la levée du moratoire sur la peine des morts. Est-ce possible pour la République démocratique du Congo ? Déjà, on va voir ça dans le prochain numéro que nous allons tourner. Déjà, un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision et un grand merci aussi à tous ceux qui étaient nombreux en train de nous suivre. Déjà, nous allons finir, mais juste oui ou non ? Je pose des questions oui ou non ? Mais nous allons débriefer ça dans l'émission qui va venir oui ou non ? Charles Nama est-ce pas panafricaniste ? Non, il n'est pas panafricaniste. Oui ou non ? La mété. Je me rapproche sur la peine des morts je suis contre. Philosophiquement, je suis contre. Merci.